Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen Samedi 12 février Viens Esprit de Santé Viens Esprit de Lumière Viens Esprit de Feu Viens nous embraser Évangile de Jésus Christ selon Saint-Marc Marc chapitre 8 versets 1 à 10 En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule et que les gens n'avaient rien à manger Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit J'ai de la compassion pour cette foule car depuis trois jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger Si je les renvoie chez eux à jeûne, ils vont défaillir en chemin et certains d'entre eux sont venus de loin Les disciples lui répondirent « Ou donc pourront-on trouver du pain pour les rassasier ici dans le désert ? » Il leur demanda « Combien de pain avec vous ? » Ils lui dirent « Sept » Alors il leur donna à la foule de s'asseoir par terre Puis, prenant les sept pains et rendant grâce Il les remplit et les donna à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent et ils les distribuèrent à la foule Il avait aussi quelques petits poissons que Jésus bénit et fit aussi distribuer Les gens mangeaient et furent rassasiés On ramassa des morceaux qui restaient Cela faisait sept corbeilles Or, ils étaient environ quarante mille Puis, Jésus les renvoya aussitôt Montant dans la barque avec ses disciples Il alla dans la région de Damanta Acclamant la parole de Dieu Louange à toi Seigneur Jésus Combien de pain avec vous ? Bienvenue dans le Seigneur, bonjour Jésus n'a pas seulement le pouvoir de guérir Mais, il nous montre que rien n'est impossible à celui qui a la foi active et vivante Rien n'est impossible à celui qui a une foi active et vivante dans sa vie Il a même le pouvoir de nourrir les foules Car il connaît notre propre faim A chacun de faire confiance au Christ A chacun de s'ouvrir au Christ Pour présenter au Christ notre propre faim Demandons en ce jour la grâce De nous abandonner entre les mains de Dieu seul Car, comme le Christ nous l'apprend Avec Dieu à nos potets Nous serons toujours dans la joie Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen